La loi Allure crée bien d'une part le principe des fonds travaux obligatoires et d'autre part le placement des fonds issus du fonds travaux sur un compte séparé, rémunéré, distinct du compte courant de la copropriété. Pour être certain que ces fonds resteront disponibles pour financer des travaux le jour où ils seront votés et que ces fonds ne soient pas en fait mélangés avec le compte courant de la copropriété et de fait être utilisés pour pallier des copropriétaires qui ne paieraient pas leur charge, etc. Donc l'idée est bien d'obliger le syndic à faire au quotidien avec le compte courant de la copropriété et de ne pas toucher, de sanctuariser un petit peu les fonds travaux. L'intérêt du fonds travaux en fait c'est de préfinancer, de constituer une épargne préalable au vote des travaux pour pouvoir le jour où les travaux seront identifiés et seront nécessaires disposer déjà d'une épargne qui pourrait être mobilisée et donc réduire les appels qui seront faits auprès des copropriétaires. Si on se limite aux obligations minimales de la loi LUR, c'est quand même une goutte d'eau, il faut être clair parce que le plancher du fonds travaux c'est 5% du budget des charges courantes annuelles. Donc on a fait des simulations pour un appartement moyen, c'est à peu près 100 euros par an, donc c'est ridicule, mais on va dire que c'est un début, ça fixe une direction, après c'est aux copropriétaires d'essayer de faire un petit peu mieux, un peu plus et d'accentuer ce qui a été le minimum prévu par la loi.